« Cependant, si celui qui n'est pas croyant veut se séparer de son conjoint chrétien, qu'on le laisse agir ainsi. Dans un tel cas, le conjoint chrétien, que ce soit l'époux ou l'épouse, est libre, car Dieu nous a appelés à vivre en paix. Comment savoir, toi, femme chrétienne, si tu sauveras ton mari ? Ou comment savoir, toi, mari chrétien, si tu sauveras ta femme ? » Cette parole de Paul est tellement libératrice. Jésus a une ambition folle, celle de tout réconcilier avec le Père. Mais il en a les moyens, pas nous. Dieu nous inspire et nous bénit, mais le pouvoir de transformation reste l'œuvre de l'Esprit-Saint. Chacun est responsable de son propre cœur. Oui, c'est cela. Aimer, ce n'est pas contrôler l'autre. Au nom de l'amour, arrêtons de vouloir contrôler les choix de l'autre. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur a fait avec nous. Dieu aime tellement notre liberté qu'il permet à l'humain d'affirmer que Dieu n'existe pas. Et si Dieu nous laisse libres à ce point, ce n'est pas pour asservir de notre côté qui que ce soit, et encore moins notre partenaire. Pourquoi certains résistent à la grâce de Dieu alors que d'autres se laissent transformer ? C'est un mystère. Ce n'est pas notre travail. C'est difficile, mais comprenons notre rôle. Paul, nous pouvons encourager, nous pouvons communiquer l'Évangile, nous pouvons donner un modèle par notre vie, mais jamais contraindre ou mettre la pression. C'est notre limite. Paul est ici solennel et exigeant. Alors qu'il nous parle de la grâce comme une bénédiction du Seigneur qui rejaillit sur nos proches, cette bénédiction peut être reçue sans reconnaissance et sans changement de la part de celui, de celle qui en bénéficie. C'est ainsi, et cela doit être ainsi. Dieu veut notre liberté, autant qu'il désire notre responsabilité. Je ne suis pas responsable du choix de l'autre, même de mon propre conjoint. C'est parfois douloureux, parfois frustrant, mais soyons clairs, c'est aussi une obéissance. Ainsi, j'annonce l'Évangile, mais je laisse à l'autre le soin de décider, d'avancer, de suivre Jésus, ou pas. Jésus, ou pas.